Cours immunologie de la transplantation Principes généraux La transplantation est largement utilisée pour remplacer des organes et des tissus non fonctionnels par des organes et des tissus sains. La transplantation est le processus consistant à prélever des cellules, des tissus ou des organes d'un individu et à les placer dans un individu généralement différent. Si le greffon est placé dans son emplacement anatomique normal, la procédure est appelée transplantation orthotopique. Si le greffon est placé dans un site différent, la procédure est appelée transplantation hétérotopique. L'individu qui fournit le greffon s'appelle donneur et l'individu chez qui le greffon est implanté est appelé receveur ou hôte. Un greffon transplanté entre deux individus génétiquement différents de la même espèce est appelé greffon allogénique ou allogreffe. Un greffon transplanté entre deux individus génétiquement identiques est appelé greffon séngénique. Un greffon transplanté d'un individu au même individu est appelé greffon autologue. Et un greffon transplanté entre des individus d'espèces différentes s'appelle greffon xénogénique ou xénogreffe. Les autogreffes et les greffes s'ingéniques sont acceptés par les receveurs, tandis que les greffons allogéniques et xénogéniques sont toujours rejetés en raison d'une réponse immunitaire adaptative. Dans le cadre clinique, les transplantations sont généralement réalisées entre deux individus allogéniques, donc la majorité de notre discussion portera sur les réponses immunitaires aux allogreffes. En plus des réponses immunitaires adaptatives spécifiques aux différences allogéniques entre le donneur et le receveur, l'immunité innée joue un rôle dans le résultat de la transplantation. L'interruption de l'approvisionnement en sang, des tissus et des organes, entre le prélèvement et l'implantation, provoque généralement des lésions ischémiques. Cela peut entraîner l'expression des modèles moléculaires associés au dommage dans le greffon. Ces réponses innées peuvent directement endommager le greffon, mais on pense également qu'elles améliorent les réponses adaptatives en activant les cellules présentatrices de l'antigène. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501